Devinez quelle merveilleuse idée a encore eu Marc Fénaud, notre ministre de l'Agriculture. Regardez ce que j'ai trouvé. Il pensait que ce document allait passer inaperçu, mais non. Ce document, c'est un document officiel du ministère de l'Agriculture, daté du 14 mars dernier, qui autorise la mise sur le marché d'un produit phytosanitaire, d'un herbicide, qui s'appelle Avenza, c'est marqué là, et qui est, en temps normal, interdit en France. C'est pas n'importe quel produit, c'est un produit qui est fait pour être pulvérisé sur les cultures de riz, pour tuer les mauvaises herbes, et qui est classé très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Et devinez où il va être autorisé en France, jusqu'au 11 juillet, en Camargue, dans des rizières inondées. C'est marqué ici, dans les conditions d'utilisation du produit, les applications doivent être effectuées sur des rizières inondées dans une eau stable. Quelle bonne idée de répandre un produit très toxique pour les organismes aquatiques, dans des rizières où se trouvent justement des organismes aquatiques, comme les grenouilles par exemple, et le tout dans une zone classée Natura 2000. Alors juste en dessous, ils disent qu'il ne faut pas purger les rizières pendant au moins 7 jours après l'application du produit. Sauf que j'ai parlé avec des cultivateurs de riz en Camargue, qui m'expliquent que les rizières ne sont jamais totalement étanches. Il y a forcément des fuites vers les cours d'eau, y compris pendant les périodes de traitement, et on risque donc d'avoir cette Avenza, très toxique pour les organismes aquatiques, qui va contaminer tout le milieu naturel. Bref, merci Marc Fémeau, merci notre ministre de l'Agriculture pour cette belle décision qui risque d'abîmer encore un peu plus l'écosystème fragile de la Camargue.